وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين سوف نحن المؤمنين gens qui méritent la mécréance. Parce qu'ils voient cela et ils ne croient pas. Comment Allah Ta'ala, il a fait les insectes, les animaux, une chaîne alimentaire tellement parfaite. S'il y a un déséquilibre quelque part, ça déséquilibre toutes les races. Et l'être humain, il en pâtit aussi. Et l'être humain, il en pâtit. Rien que les insectes, les mouches, les abeilles, on croit que ça sert à rien, les sauterelles, les je ne sais quoi. Et sur la cause de polliniser toutes les fleurs, les fruits, les légumes qu'on mange, ceux qui disent que la tomate c'est un fruit, tout ce qu'on mange, ça a besoin d'une pollinisation. Allah Ta'ala, il a fait, quand l'abeille elle vient dans certaines plantes, elle ne peut pas aller chercher le nectar sans tomber dans le pollen qui s'accroche à ses ailes et à son dos et elle ressort avec pour aller dans un autre. C'est comme si c'était un piège bien fait. Il tombe dans le piège, il prend le pollen, il repart. Il y a des plantes, elles sont vraiment subhanallah, incroyables. Comment Allah Ta'ala les a faites ? Elles font, par exemple, les mouches. Il y a certaines plantes, elles n'ont pas de nectar pour les abeilles. Mais elles servent des mouches pour les faire polliniser. Les mouches, elles sont attirées par l'odeur de la viande non cuite. Pourquoi ? Parce qu'elles pondent dans la viande leurs larves. Les larves, elles mangent la viande, après elles deviennent des mouches. C'est comme ça. Alors il y a une plante, elle prend la couleur et l'odeur d'une viande. Pour que la mouche, elle vienne dedans, elle tombe dans le piège et elle va polliniser l'autre plante comme ça. C'est qui qui lui a dit de faire ça ? C'est Allah Subhanahu Wa Ta'ala qui a déterminé justement comment elle serait cette plante, comment elle va être créée, la taille, les caractéristiques qu'elle va avoir, sa durée de vie, et qu'il l'a guidée vers ce qui est utile pour elle, utile pour l'humanité, utile pour l'univers, utile pour le bon fonctionnement de ce qu'Allah a décidé pour sa sagesse dans ce monde. Subhanahu Wa Ta'ala. N'am. D'ailleurs, quand Fir'aoun, il a dit à Moussa et Haroun, qui est votre seigneur ? Il a dit mon seigneur ou notre seigneur, c'est celui qui a donné à toute chose sa création, puis qu'il l'a guidée. Il a guidé toute chose, Subhanahu Wa Ta'ala, ce qui lui est utile. L'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, qui lui a dit que dans la poitrine de sa mère, il a sa nourriture. Tu le vois, la première chose qu'il fait, il cherche la poitrine pour téter. Comment il sait ça ? C'est Allah Ta'ala qui l'a guidé à cela. C'est ça le sens de la guidée universelle, l'instinct, ce qui te pousse à aller vers les bonnes choses et à délaisser les mauvaises choses. Wadih. Amma al-hidayat al-shar'iyya, la guidée religieuse, ça c'est le fait qu'Allah Ta'ala a fait qu'il t'a envoyé les messages et les messagers. Le fait que le Coran nous ait été transmis jusqu'à nous. Le fait que l'assouina du prophète nous ait été transmise. Le fait qu'Allah a envoyé des messagers et des prophètes à tous les peuples, ça c'est la guidée religieuse. C'est-à-dire que la guidée leur est venue, cette guidée de leur montrer le chemin, de leur exposer. Ça, Allah Ta'ala, il l'a envoyé pour tout le monde, le musulme et le kafir. Sauf ce ahl-fatrah, les gens qui vivent dans l'Amazonie, ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, mais sinon tous ceux qui ont reçu le message que la preuve d'Allah, elle aurait été établie elle aurait arrivée, ces gens-là elle est arrivée à eux la guidée, elle est arrivée à eux mais ils l'ont refusée certains l'ont refusée, certains l'ont acceptée mais la guidée, elle est venue jusqu'à leur porte la guidée, elle est venue là, mais c'est eux qui ne l'ont pas acceptée, la preuve comme Allah, tabaraka wa ta'ala dit tabaraka wa ta'ala dit dans surat foussirat verset 17 mais Thamoud, le peuple de Thamoud, nous les avons guidées mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée donc la guidée cette guidée religieuse, elle aurait arrivée mais quand ils l'ont pas acceptée Allah ta'ala il leur a pas donné la permission d'être croyant la permission d'accepter combien de versets sont venus dans le sens que ceux qui acceptent la guidée on leur rajoute de la guidée et c'est ça alors que ceux qui refusent la guidée alors ceux qui s'égarent Allah leur rajoute de l'égarement Allah leur rajoute de l'égarement mais il ne les a pas forcés à s'égarer la guidée leur est venue jusqu'à eux il leur a envoyé les messagers le message pour que ça leur arrive jusqu'à eux et Allah il appelle à la demeure de la paix et de la félicité qui est Al-Jannah donc c'est pour ça qu'il a envoyé les messagers c'est pour ça qu'il a révélé les livres subhanahu wa ta'ala la guidée religieuse c'est l'objectif pour lequel l'être humain a été créé je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'il m'adore sans me donner d'associés donc quand l'être humain sort de cet objectif là il devient au plus bas et il est même plus égaré que les animaux comme Allah ta'ala dit dans le Qur'an et il est